Vous avez remarqué qu'à l'école, on a tendance à pas leur dire que tout est possible, on a tendance à leur dire maintenant que tout va être difficile. Ça va être difficile pour vous, il va falloir se battre. Enfin, c'est terrible ce qu'on communique aux jeunes aujourd'hui. Je suis tellement d'accord avec vous. Ah non, mais c'est hallucinant. Je comprends pas pourquoi on les casse comme ça de notre jeunesse. Il n'y a pas longtemps, je suis allée aussi dans une nouvelle école pour ma fille et tout. Je me suis ressortie mais déprimée, mais par un discours. Ils sont tous en dépression et il faut que la dépression soit partagée sans compter à quel point on leur dit qu'ils sont mauvais, qu'ils vont être mauvais, que de toute façon ce sera pas assez. C'est une entreprise de démolition de l'estime de soi. Mais pourquoi ? Où est-ce qu'on a appris que c'est comme ça qu'on enseignait, que c'est comme ça qu'on épanouissait ? J'ai deux enfants et qui tous les deux étaient en échec scolaire parce que dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, etc. Donc, j'ai appris ça parce que j'étais totalement ignorante de ces troubles de l'apprentissage et que nos cerveaux sont complètement différents. Voilà aussi quelque chose, un domaine où j'ai changé par rapport à la fille de 25 ans que j'étais et qu'il n'y avait que mépris pour quelqu'un qui faisait une faute d'orthographe. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment totalement changé heureusement. Mais j'ai vraiment découvert, c'est fascinant d'ailleurs comment nos cerveaux sont différents les uns des autres et comment les intelligences sont multiples, ça je m'en étais déjà rendu compte, mais à un point incroyable. Et de faire souffrir ces enfants en leur disant qu'ils ne font pas d'efforts, alors que si on avait un unijambiste, on ne lui demanderait pas de courir 200 mètres en disant « mais fais un effort, enfin ». Mais c'est exactement ce qui se passe. Et je ne comprends pas pourquoi on inflige cette souffrance. C'est drôle parce que je pensais que la Belgique était plus du même de ce côté-là. Non, malheureusement, non. Mais il y a quand même des pays qui le sont. Moi, j'ai vu, je ne sais plus si c'était au Danemark ou en… Oui, on parle beaucoup des pays du Nord et en même temps, c'est aussi une forme d'élitisme et c'est ça. Ah bon ? Je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse à ces questions. Mais la bienveillance, c'est une assez bonne réponse à toutes les questions. Et puis partir du positif, alors je sais que c'est mal vu par beaucoup. La culture du bonheur, de la joie est vécue comme l'insulte suprême d'être « bisounours » ou je ne sais pas quoi. Oui. Mais ce n'est pas évidemment du tout comme ça que je l'entends. Ce n'est pas pour être superficiel, c'est parce que je pense que de la joie met justement l'épanouissement, mais l'épanouissement aussi intellectuel, c'est comme ça qu'on peut progresser et pas dans la souffrance nécessairement, au contraire. Alors surtout pas pour des mômes quand même.